mardi 1er juin 2021 chers internautes ravis de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur jdc plus tv plusieurs sujets sont relayés par la presse ce mardi on ouvre avec ce fait divers relayé par le jour une attaque armée dans la localité de combourg à babadjou près de sancta localité de la région du nord-ouest en proie à la crise anglophone fait deux morts selon le quotidien des hommes armés non identifiés ont fait incursion dans cette localité dans la nuit de dimanche à lundi pour en plein formation lire la page 2 du quotidien bleu parution de ce mardi on poursuit avec mutation qui fait un zoom sur les malversations de fonds alloués à la production de la chloroquine dans la lutte contre la pandémie de la covid 19 à la suite du rapport de la chambre des comptes des révélations font état de ce que l'institut des recherches médicales qui était censé produire la chloroquine localement est avorté cette production bien que les fonds de production ont été décaissés le directeur de cet institut est d'ailleurs attendu au tribunal criminel spécial ce mardi pour une audition prochaine une de cette sortie calara qui comme annoncée dans l'une de ses éditions précédentes nous fait savoir en pied de une que le vrai rapport de la chambre des comptes sur la gestion de la covid est attendu ce jeudi il ajoute que l'audience de validation du document final relatif à la gestion des 180 milliards de francs cfa a été ajourné de 72 heures à la demande du parquet on se rappelle que quelques deux semaines plus tôt un rapport dit premier rapport de la chambre des comptes sur l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre la covid 19 par les ministères concernés fuités faisant état de malversations de fonds par 3 sur les 23 ministères concernés on poursuit en économie le quotidien l'économie nous informe que l'état veut évaluer la performance de la camwater pour ce faire il a enclenché une procédure de recrutement d'un consultant devant faire ce travail dans cette édition l'économie expose également certains problèmes auxquels la structure fait face à lire en page 3 et puis camère presse par le fiscalité ça bouge aux impôts voilà le titre proposé par le tabloïd qui indique que dans une circulaire signée le 26 mai 2021 le directeur général des impôts annule la délivrance des attestations de localisation souvent exigées dans le dossier fiscal camère presse poursuit que la direction générale des impôts à entamer la vulgarisation des télés procédures au niveau local avec une escale à soi mercredi dernier retour sur cet aspect de dématérialisation en page 6 à 7 de camère presse parution de ce mardi et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur jdc plus tv de votre attention merci demain est un autre jour